Musique Bonjour, le domaine de la chapelle aujourd'hui nous ouvre ses portes. Sylvain Boussier, maître des lieux et vigneron, nous fait visiter ses caves et déguster son vin. Bonjour et bienvenue, c'est Sophie FrenchAcademy.com. Aujourd'hui nous sommes avec Sylvain. Bonjour Sylvain, ça va ? Ça va bien, merci. Alors nous sommes ici chez toi, le domaine de la chapelle. Voilà, qui est un domaine familial, je suis la troisième génération, qui existe depuis 1954 exactement. Et donc aujourd'hui je propose une visite et dégustation des vins que je produis ici sur le domaine. D'accord, donc nous sommes là pour la dégustation bien évidemment, je ne pouvais pas rater ça. Donc ici nous sommes dans la salle de vinification, c'est-à-dire l'endroit où nous allons fabriquer vraiment le vin. D'accord, donc là en face ce sont les cuves ? Les cuves de vinification, dans lesquelles les raisins vont rentrer lors des vendanges et dans lesquelles toute la fermentation va se faire. Donc en ce moment les cuves sont remplies de vin et de marre, donc de peau de raisin. Ok. Et elles sont quasiment prêtes à faire un décuvage, c'est-à-dire à retirer le vin pour le mettre dans des cuves de côté, afin de poursuivre ensuite l'élevage. Une fois le jus soutiré, on va récupérer donc tout ce mât, le mettre dans ce pressoir, presser pour récupérer encore du jus. En fait suivant les années, suivant le type de presse, on va avoir des vins plus ou moins durs. Donc on va les assembler, ça c'est le travail du vigneron par dégustation, de voir ce qui peut être bien pour faire une bonne cuvée. D'accord, d'accord. Nous sommes dans une pièce située totalement sous terre. L'intérêt c'est d'avoir des températures qui ne varient pas trop, tout au moins qui ne dépassent pas les 20 degrés, qui sont jamais en dessous de 7 degrés. D'accord. Donc des choses qui ne sont pas maîtrisables, qui vont donner des maturités différentes, qui incluent un ramassage différent, un travail différent, qui vont donner des vins différents. Alors Sylvain, derrière moi, là, ce sont des foudres. Voilà, ce qu'on appelle des foudres, donc des grandes barriques, grands tonneaux en chêne, qui permettent dans la phase d'élevage, ce que j'expliquais, d'avoir le travail du vin, un assouplissement, on va dire, des tannins. D'accord, grâce au contact avec le chêne, avec le bois. Le contact avec le chêne et la porosité du bois qui va donner une certaine souplesse en dégustation. Je propose aujourd'hui trois cuvées. J'ai une cuvée tradition, qui est en fait ce qui est fait ici depuis 60 ans maintenant, sur quelque chose de traditionnel, qui se boit donc au mieux dans les 3 ans, on va dire, donc là, on est dans le sol du 2009. J'ai une cuvée réserve. Alors réserve, c'est un terme qui est employé pour spécifier que c'est une cuvée que j'affectionne particulièrement, on va dire. Donc, il a été basé sur ramassage vraiment de vieilles vignes, entre 50 et 60 ans, qualitatives, un tri particulier et un élevage. Donc, en ce moment, celle-ci a été élevée en barriques de 220. Allez, c'est parti. C'est le moment de vérité. Santé. Je vais vous accompagner. Écoutez, il faut venir, il faut venir, il faut entrer en contact de toute urgence avec Sylvain et commander, commander la boue. Alors attends, moi, ce que j'ai pris, ce qui est absolument délicieux, c'est le... C'est le jeune vigne. Voilà, le jeune vigne. Voilà, il n'y a qu'une chose à faire, c'est prendre le premier avion et vous venez ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouteilles, c'est un petit domaine familial, donc les bouteilles partent vite. C'est vrai. Il faut se dépêcher. Dans ton métier de vigneron, qu'est-ce que tu adores par-dessus tout ? Quelle est vraiment la grande satisfaction, le grand bonheur de ton métier au quotidien ? Ce serait quoi ? Moi, ce que j'adore, c'est en fait l'infinité de possibilités dans la vignification, dans la façon de faire du vin. Et le fait d'aller chercher avec ce panel d'outils quasiment infini à faire la meilleure chose possible. D'accord. C'est-à-dire, quels cépages on ramasse, quelle maturité, comment on l'élève, etc. Et d'avoir aussi le fait de travailler pour soi-même et donc d'avoir soi-même le choix de faire exactement ce qu'on va. D'accord. Donc, chaque récolte, chaque vin est une aventure un peu différente. Complètement. Comme j'expliquais sur les faits millésimes, on s'adapte à ce qui se passe dans la nature et on essaie de faire au mieux vraiment pour avoir quelque chose d'intéressant. Alors, avec beaucoup d'humilité parce qu'en fait, on subit beaucoup la nature. On fait ce qu'on peut, quoi. C'est ça qui est intéressant. On fait ce qu'on peut et puis c'est ce qui est rigolo, c'est ce défi. On ne va pas forcément toujours faire un vin extraordinaire. Exactement. Il faut compter avec l'impondérable, les éléments qu'on ne peut pas maîtriser. C'est ce qui est pour moi le plus intéressant. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci. Je te fais la bise. D'accord. Parce qu'un fruit, trois verres de vin, c'est la famille. On est tous amis en France. Voilà. Donc, la leçon est terminée pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt. Et merci encore, Sylva. Merci. On l'accueille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada